Bonjour Adeline. Bonjour Bertrand. La loi de finances pour 2023 est désormais publiée et réserve son lot de nouveautés pour les entreprises. Pour commencer, peux-tu Adeline nous parler de la modification du statut de jeune entreprise innovante ? Les PME créées depuis moins de 11 ans et qui engagent au cours de chaque exercice des dépenses de R&D, représentant au moins 15% de leurs charges fiscalement déductibles, peuvent rétendre au statut de jeune entreprise innovante et bénéficier d'exonérations fiscales, impôts sur les bénéfices, impôts locaux. Alors que ce statut ne pouvait s'appliquer qu'aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2022, il est étendu à celles créées jusqu'au 31 décembre 2025. Cependant, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, la durée d'application des avantages fiscaux sera réduite et ne concernera plus que les entreprises créées depuis moins de 8 ans au lieu de 11 ans. En termes de crédit d'impôt, il y a pas mal de changements, avec des prorogations, des rétablissements et des extensions. Peux-tu nous présenter les différents dispositifs ? Pour commencer, le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels, dont ont pu bénéficier les entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, est rétabli pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Son taux s'élève à 30% du prix de revient hors taxe des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie. Il est plafonné à 25 000 euros pour l'ensemble de la période d'application. Il y a aussi le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants, qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Il est calculé sur le nombre d'heures de formation retenues dans la limite du montant horaire du SMIC et dans la limite de 40 heures par an. Le troisième crédit d'impôt, dont je voudrais vous parler, est prévu en faveur des exploitations qui n'utilise pas de produits phytosanitaires contenant du glyphosate au cours des années 2021 et 2022. Il est également prorogé pour 2023. Le bénéfice de ce crédit d'impôt pourrait par ailleurs être subordonné au respect de la réglementation des aides minimis applicables au secteur de l'agriculture. Enfin, le bénéfice du crédit d'impôt haute valeur environnementale, dite HVE, est étendu aux exploitations qui disposeront d'une certification délivrée en 2023. Si on reste dans le domaine agricole, je crois qu'il y a eu du nouveau sur la déduction pour épargne de précaution, autrement appelée DEP. Oui, le régime de la DEP qui s'applique aux premiers exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 est prorogé jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2025. Le plafond annuel de la déduction, tranche de bénéfices et montant de la déduction, sera réévalué chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de l'année précédente. Ce mécanisme d'actualisation s'appliquera aux exercices clos à compter du 1er janvier 2023, en tenant compte de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de 2022. Cette année, la loi de finances fait la part belle à la TVA, avec un taux réduit qui est prorogé, élargi ou redéfini, selon les biens ou services concernés. Peux-tu nous aider à y voir plus clair ? Tout d'abord, nous allons parler des produits agroalimentaires et produits agricoles. Le taux de TVA de 5,5% dans le secteur agroalimentaire est à nouveau élargi. En effet, est abaissé de 10 à 5,5% le taux de TVA applicable aux aliments pour animaux eux-mêmes destinés à la consommation humaine. Par exemple, les aliments pour les volailles, les bovins. Est également abaissé de 10 à 5,5% le taux de TVA applicable aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de la viculture, normalement destinés à être utilisés dans la production agricole, qu'ils aient fait ou non l'objet de transformations. Exemple, les animaux vivants destinés à l'engraissement ou à la reproduction, les poules pondeuses, les chevaux de la bourre, les semences, les plants, etc. Ces changements de taux sont applicables aux livraisons réalisées à compter du 1er janvier 2023. Il y a ensuite le cas des travaux de rénovation énergétique. Ceux éligibles au taux réduit de TVA à 5,5 sont redéfinis et les matériaux et équipements éligibles seront fixés par arrêté. Devraient être exclus tous les équipements fonctionnant au moyen d'énergie fossile. Ces mesures entreront au vigueur au plus tard le 1er janvier 2024. Le dispositif du taux réduit de TVA à 5,5%, applicable aux travaux d'installation et d'entretien de bornes de recharge pour véhicules électriques, fait, quant à lui, l'objet d'aménagements spécifiques. Enfin, le taux réduit de 5,5% applicable aux matériels et produits de protection contre le virus Covid-19, masques, tenues et produits d'hygiène corporel, respectant certains critères, est prorogé une nouvelle fois jusqu'au 31 décembre 2023. Passons maintenant aux sessions d'entreprises individuelles ayant opté à l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce qui a changé ? La session à compter du 1er janvier 2023 d'une entreprise individuelle ayant exercé l'option pour le régime de l'impôt sur les sociétés sera assimilée à une session de droits sociaux et non à une session de fonds de commerce pour la détermination du montant des droits d'enregistrement. De manière générale, taxation sur la valeur de l'entreprise individuelle cédée au taux de 3% ou de 5% en cas de prépondérance immobilière après application d'un abattement de 23 000 euros. Les régimes d'étalement des subventions publiques ont été élargis. Peux-tu nous en dire plus ? Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées peuvent, sur option, faire l'objet d'une imposition étalée. Le bénéfice de cette imposition étalée est étendu aux subventions accordées par les organismes créés par les institutions de l'Union européenne et seront concernées les sommes perçues à raison d'opérations ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie. Une extension analogue du dispositif est mise en place pour les subventions allouées aux dépenses de recherche immobilisées. Intéressons-nous maintenant à une mesure mise en place pour faire face à la crise énergétique. Les entreprises dont 75% au moins du chiffre d'affaires réalisé en France provient de l'extraction, de l'exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de coquerie sont soumises à une contribution temporaire de solidarité à raison de leurs résultats réalisés au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. L'assiette de la contribution est égale à la différence entre le résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120% du montant moyen des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices précédents ouverts à compter du 1er janvier 2018. Le taux de la contribution s'élève à 33%. Elle ne sera pas déductible du résultat imposable et les réductions, crédits d'impôt et créances fiscales de toute nature ne seront pas imputables sur son montant. Une mesure de cette loi de finances concerne les agents généraux d'assurance. De quoi s'agit-il exactement ? Les indemnités compensatrices versées par les compagnies d'assurance à leurs agents généraux lors de la cessation de leur mandat conclue depuis au moins 5 ans, à l'occasion d'un départ en retraite, sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition que l'activité soit poursuivie par un nouvel agent dans le délai d'un an. Les textes ne fixaient pas de délai précis entre la cessation du contrat et le départ à la retraite, mais l'administration estimait qu'ils ne pouvaient excéder le délai d'un an. Le délai dans lequel l'agent général doit faire valoir ses droits à la retraite et le délai dans lequel la poursuite de l'activité par le successeur doit intervenir sont désormais fixés à deux ans, à compter du 3 décembre 2022. Enfin, il me semble qu'il reste quelques mesures qui méritent d'être rapidement évoquées. Peux-tu nous les résumer ? En effet. Concernant l'impôt sur les sociétés, la limite de 38 120 euros de bénéfices imposables par période de 12 mois bénéficiant de plein droit d'un taux réduit d'IS de 15% est portée à 42 500 euros. Ce nouveau plafond s'applique pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022. Ensuite, concernant les impôts locaux, la CVAE due au titre de l'année 2023 sera diminuée de moitié et supprimée en 2024. Enfin, il y a une nouvelle obligation de tenue de registre pour les prestataires de services de paiement. Cette obligation, destinée à lutter contre la fraude à la TVA, concerne les services de paiement. Virements, prélèvements, paiements par carte bancaire, réalisés entre un payeur situé dans un État membre et un bénéficiaire situé dans un autre État membre ou hors Union européenne. Lorsque le nombre de paiements reçus par bénéficiaires donnés dépassera 25 au cours d'un trimestre civil. Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er janvier 2024. Merci Adeline. Merci Bertrand. Merci.